Quand j'ai réfléchi, j'ai médité, j'ai prié pour que le Seigneur me conduise, un mot est revenu sur mon cœur, d'encouragement. Amen. Encouragement. Et je souhaiterais qu'en 2017, nous soyons des vecteurs d'encouragement. Alléluia, que nous puissions être encourageants. Dans Romains 28, 15, il est dit, traduction en français courant, les frères de Rome avaient reçu des nouvelles à notre sujet. C'est donc Paul dont il est question et vint à notre rencontre jusqu'au marché d'Apius et à trois auberges ou trois tavernes. Dès que Paul les vit, il remercia Dieu et il se sentit encouragé. Ils n'ont même pas eu cette fois à prononcer quelques paroles. simplement la vue des frères alors qu'il était en détresse, en situation difficile et qu'il devait comparaître devant César à Rome, ce qui n'était pas une partie de plaisir. Eh bien, voici que Paul a vu ces chrétiens de Rome, d'Italie, arriver jusqu'à lui. Il remercie Dieu. Il s'est senti boosté, encouragé. Amen. On a tous besoin d'encouragement pour vivre. Oula. Ouais. Non. Vous pouvez vous en passer. Tant mieux. Mais je crois que c'est bon d'être encouragé. Il ne faut pas confondre la flatterie et l'encouragement. La première a pour vocation de faire tomber la personne. La deuxième est là pour la porter et l'amener plus loin dans les voies du Seigneur. Amen. On verra peut-être la différence une autre fois, mais continuons. Je vais passer à la diapo 2. Les vertus de l'encouragement. Ça, on va passer. On n'a pas le temps, mais ce n'est pas grave. Je crois que ce n'est pas le point fort du français d'être encourageant. Oui. Il semblerait au niveau des peuples que le peuple français soit plutôt reconnu pour le fait qu'il soit râleur. Ah oui, oui. Ça, d'accord. Mais très peu d'encouragement. Un petit peu. C'est contraire plutôt à l'esprit anglo-saxon où on a cette culture. Mais nous, nous avons besoin d'être encouragés. Mark Twain disait un seul petit compliment. « Il suffit à entretenir mon enthousiasme pendant au moins un mois. » Amen. Vous imaginez le bénéfice. Ça dure plus longtemps que le plein de gasoil ou d'essence dans votre voiture. Un petit compliment a de grandes répercussions. Et on a besoin, nous, d'apprendre à être des personnes encourageantes. Ce n'est pas toujours facile pour le chrétien. Pourquoi ? Parce que nous disons que nous sommes souvent le peuple de la parole. Nous aimons proclamer. Nous aimons témoigner. Nous annonçons. Nous prêchons. Nous exhortons. Nous utilisons souvent la langue. Et malheureusement, parfois, on oublie des choses essentielles. Pour être encourageant, le premier point que j'aimerais souligner ce soir, c'est le fait, point pratique, qu'il nous faut exercer une écoute de qualité. Avant de parler et d'encourager, il faut d'abord savoir écouter. C'est un premier conseil. On a souvent des réponses toutes faites, un peu stéréotypées. On a nos schémas, on sait à peu près ce qu'on doit répondre. Avant même que la personne, elle nous demande quoi que ce soit, qu'elle nous fasse part de sa souffrance, de sa situation, on a déjà, nous, calculé tout ce qu'on doit dire. Ce n'est pas vrai. Ça arrive souvent. Imaginez que votre médecin fasse de la même manière. Vous entrez dans son cabinet, vous commencez à prendre votre inspiration pour lui expliquer, et il dit, c'est bon, je sais. C'est la tête. Vous souffrez du ventre. C'est la tête. Ne bougez pas, je vous fais l'ordonnance, ça ira très bien. Imaginez que votre médecin fasse de cette manière-là. Ça n'irait pas. Un bon médecin, en principe, Daniela n'est pas là. Mais je pense qu'on apprend d'abord à écouter le patient, savoir où est-ce qu'il a mal, qu'est-ce qu'il l'amène jusqu'au cabinet, etc. Dans sa lettre, l'apôtre Jacques exhorte ses lecteurs à ne pas parler trop. C'est vrai, dans Jacques. Mais jamais, dans la lettre de Jacques, on ne voit qu'il fait de reproche d'écouter trop. Ça, on ne peut pas le lire dans la parole de Dieu. Rien que dans le Nouveau Testament, il y a plus de 500 fois le verbe akouo. akouo, en grec, ça veut dire écouter, entendre. Ça a donné akouphène, acoustique. C'est donc le verbe grec akouo, écouter. 500 fois, rien que dans le Nouveau Testament. C'est dire si Dieu désire que nous apprenions à entendre. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitres 2 et 3, vous savez, ce sont ces célèbres lettres aux Églises de la fin des temps. Elles sont toutes ponctuées par ces mots que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux Églises. Un poète grec disait, Dieu a donné à l'homme deux oreilles et une seule bouche. C'est pour qu'il puisse entendre deux fois plus qu'il ne parle. et je ne m'adresse pas qu'aux sœurs. C'est facile, celle-là. Je m'adresse à tous. Et bien souvent, bien souvent, je m'aperçois que les plus bavards, ce n'est pas forcément les sœurs, mais bien souvent, ce sont les frères qui sont aussi parfois très bavards. Si c'est pour des choses super intéressantes, c'est très bien. C'est bon. Dans Luc, chapitre 8, verset 18, et c'est un peu ce verset que j'aimerais que vous reteniez, cette mise en garde du Seigneur. Prenez, dit le Seigneur, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. le roi Salomon à Gabaon, alors qu'il n'est pas encore affermi sur son trône, que c'est le début, l'entame de son règne, dans 1 roi, chapitre 3, au verset 5, il est dit à Gabaon, l'éternel a paru en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Certains auraient pu dire la richesse. Vous savez, ce n'est pas ce qu'il a demandé. Il a demandé de la sagesse. Et dans la réponse plus précise, dans 1 roi, chapitre 3, voici ce que Salomon demande. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent. Je me suis arrêté sur le terme intelligent parce que intelligent, ça veut dire beaucoup de choses, au fond. Mais dans l'hébreu, dans l'original, il faudrait traduire plus justement. Accorde à ton serviteur un cœur qui écoute. Un cœur qui écoute. pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Et c'est ce que Dieu lui a donné. Et il y a eu ce discernement particulier de Salomon dans bien des situations. Écouter, c'est d'abord un acte d'amour véritable. Comme dans le cadre de l'amour conjugal, je crois que l'écoute véritable, c'est un acte qui coûte. Ce n'est pas gratuit. L'écoute, ça me coûte. Si je peux dire. L'écoute, ça me coûte. Dans ce sens que, dès lors qu'on veut être attentif réellement à ce que la personne va nous dire, eh bien, c'est important sans que nous n'ayons pas une écoute au rabais, une écoute spéciale solde, comme ça va commencer bientôt. C'est bientôt les soldes. Et une écoute en solde, c'est une écoute où on est avec un regard distrait, par exemple. On regarde le plafond. Moins 20%. Je regarde le plafond. Je ne te regarde pas. Je ne fais pas plus attention que cela. J'ai les yeux rivés sur mon portable pendant que tu me parles. Moins 50%. Ça, ce n'est pas de l'écoute. Véritable. On perçoit une personne qui nous parle, mais on ne l'écoute pas. Il y a un homme dans le Nouveau Testament qui a été privilégié dans ce domaine de l'écoute. C'est Barnabas. Barnabé, version française. Barnabé. Barnabas. Vous savez que c'est lui qui va rejoindre l'apôtre Paul, le premier. Paul vient de se convertir, acte 9. Qui était Paul? Avant qu'il soit Paul. Saul de Tarse. Quelle était son activité? Persécuteur de l'Église. Il mettait en prison les chrétiens, etc. Il a marqué la ville de Jérusalem. Il a donné son consentement au meurtre, à la lapidation d'Étienne, etc. Et voici qu'il se convertit. Dieu le change, le bouleverse. Alléluia. Mais dans l'esprit des chrétiens de Jérusalem, c'est toujours Saul de Tarse. Et on va lire dans Acte, chapitre 9. Et on va lire au verset 26. « Arrivée à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient. Tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût devenu un disciple du Seigneur. Alors, Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, comment, à Damas, il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. » Barnabas qui va faire le trait d'union entre l'église de Jérusalem, qui est sur la défensive, et on le comprend, et l'apôtre Paul qui vient de se convertir, qui n'est pas encore apôtre, qui est juste chrétien, nouvellement baptisé. C'est tout. Mais il y a dans l'esprit de Barnabas un désir de faire intégrer, de faire bon accueil à Paul. Ça s'est passé comment ? Il va raconter ce qui s'est produit sur le chemin de Damas pour cet homme Saul de Tarse. Et comment il l'a appris, Barnabas ? Il l'a écouté. Il l'a écouté de la bouche de Paul. Il n'y a pas d'autre façon. Et il l'a écouté sans préjugé. Il l'a écouté avec une attitude de cœur qui consiste à dire « J'oublie que tu es Saul de Tarse. Je veux maintenant t'écouter sur ton expérience réelle de conversion. Je mets de côté mes préjugés et je t'écoute véritablement. » Pas une écoute au rabais, mais une écoute totale, complète, où je fais fi des rumeurs te concernant. Je regarde, j'écoute ce que tu as à me dire. Il y a une puissance qui est plus forte peut-être que son aversion naturelle, que les rumeurs ambiantes. C'est l'action du Saint-Esprit qui dépose chez Barnabas un amour pour cet homme, l'apôtre Paul. Je vous le dis, écouter est un acte d'amour. Et l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Et l'amour parfait de Dieu en nous bannit la crainte. C'est pourquoi Barnabas va pouvoir écouter Paul, le rejoindre et l'amener jusqu'à la communauté de Jérusalem. Seul celui ou celle qui aime vraiment est capable d'écouter vraiment. Si vous n'aimez pas, vous n'écoutez pas. Parce que écouter, c'est un acte d'amour. Écouter, c'est aussi comprendre. Dans Matthieu 15, 10, il est dit, et c'est le Seigneur qui parle, écouter et comprenez. Écouter et comprenez. Ça va ensemble. Le verbe comprendre en grec signifie envoyer, lancer ensemble. Envoyer ou lancer ensemble. C'est la traduction du verbe comprendre. L'idée, c'est la mise en commun étroite d'une chose, un rapprochement. On ne peut pas s'écouter si on se parle à 500 mètres de distance. Il faut qu'on soit proche. Il faut qu'on fasse corps avec celui qui nous parle. Et quand on voit le Seigneur à l'œuvre dans son ministère, on s'aperçoit qu'il était authentiquement très proche des personnes. Il les touchait même physiquement. Il les écoutait d'une manière attentive. Il n'était pas, lui, perché, je ne sais pas, sur une estrade. C'est le cas de le dire. Et les personnes très loin de lui. Il était proche. Il y avait cette proximité-là. Et véritablement, si nous voulons comprendre, écouter, c'est comprendre, il nous faut être proche, chercher à rejoindre la personne dans sa situation, mettre de côté nos préjugés, nos raisonnements tout faits, nos réponses toutes cataloguées comme cela, et rejoindre l'autre sur son territoire. « Qu'est-ce que tu veux me dire vraiment ? » C'est ce que Jésus appelle la compassion, ni plus ni moins. C'est ce que Jésus appelle l'empathie, la capacité de se mettre au niveau de la personne pour l'écouter, pour ressentir peut-être sa souffrance. Et si nous voulons être encourageants, si nous voulons être des personnes, des bien-aimés, des chrétiens encourageants, il nous faut cette qualité d'écoute qui n'est pas superficielle, mais qui va dans la profondeur, qui cherche réellement à comprendre, qui est animé, mué par l'amour du Seigneur. Ce qui me plaît dans l'Écriture, c'est que Dieu, lui, sait comment écouter. Amen. Dieu sait écouter. Il est dit dans le psaume 116, « J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. » Au psaume 34, il est dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de ses détresses. » Il est dit plus loin dans le même psaume 34, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, ses oreilles sont attentives à leur cri. » Et David pouvait dire dans 2 Samuel 22, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu à ses oreilles. » Ne doutez pas, bien aimé, que Dieu entend le moindre de vos soupirs, le moindre de vos souffrances, car Dieu a des oreilles et il entend. Amen. Dieu écoute. Il entend ma voix. Mon cri est parvenu à ses oreilles. Dieu entend tout. Amen. Même ce qui est dans le secret de nos cœurs et qui n'est pas exprimé, verbalisé, il l'entend. Alléluia. Jésus dira quand vous priez, croyez que ce que vous allez dire, Dieu le connaît déjà. Dieu le sait déjà parce que c'est formulé dans vos cœurs et qu'ils sont les cœurs et les reins. Dieu a entendu Sarai dans ce rire qui se moquait en disant, « Mais est-ce possible que j'enfante ? » Dieu l'a entendu. Il a entendu, Anne, que le sacrificateur Élie croyait ivre mais qui exprimait sa souffrance de ne pas pouvoir enfanter. Dieu l'a entendu. Dieu a entendu l'enfant et a vu l'enfant Ismaël et Agar dans le désert. Dieu les a entendus. Dieu les a vus. Dieu a entendu Élie qui demande dans le paroxysme de sa détresse, de sa dépression, la mort. Dieu l'a entendu. Là dans le désert, Dieu t'entend bien-aimé. Ce soir est l'assurance que Dieu t'a entendu, que Dieu a écouté les souffrances et les supplications de ton cœur. Voici, il entend ma voix et mes supplications. Il a penché son oreille vers moi et tu peux dire vers moi aussi ce soir. Amen. Écoutez comme Dieu écoute. J'aimerais qu'on revienne à Barnabas dans ce passage particulier où on voit que Barnabas met en application ce verset de Proverbe 21-28. J'aime ce verset où il est dit le témoin menteur périra mais l'homme qui écoute parlera toujours. Parce que c'est bien beau d'écouter. Mais il faut aussi apporter des réponses. On ne peut pas seulement qu'écouter. C'est bien. C'est tellement important parce que la personne se sent privilégiée, parce que la personne ne se sent pas perdue au milieu d'une multitude mais qu'il sent sur lui qu'il y a un intérêt, qu'on l'écoute, qu'on prend soin de se pencher sur elle. Mais il faut aussi apporter des réponses. Jésus a apporté des réponses à ceux qui avaient besoin de lui. Mais l'homme qui écoute parlera toujours. Celui ou celle qui s'est écoutée méritera toujours d'être écoutée à son tour. Amen. Et à écouter les personnes correctement, on gagne leur respect. et au moment où on veut apporter à cette personne une parole venant de Dieu, eh bien, on est certain qu'elle va être reçue, cette parole, qu'elle va être écoutée en tout cas. Barnabas, c'est un homme d'écoute qui, à son tour, va parler à la communauté de Jérusalem et la communauté de Jérusalem, sachant que c'est un homme qui a une qualité d'écoute particulière, exceptionnelle, va à son tour être à l'écoute de ce que Barnabas va dire et va recevoir ce que Barnabas va évoquer sur l'apôtre Paul. Bien écouter Dieu, c'est la clé pour parler juste. Amen. Parce qu'on peut dire tout et n'importe quoi, mais je crois qu'en tant que chrétien, qu'en tant qu'enfant de Dieu, et pas seulement pasteur ou ancien, mais enfant de Dieu, tout simplement, Dieu ne veut pas que nous ayons dans nos bouches des paroles insensées. Dieu ne souhaite pas que nous ayons des paroles superficielles. Je crois que le monde se charge d'amener son lot de superficialité à nos générations. On n'a pas besoin de nous d'en rajouter, croyez-moi. Mais Dieu désire que nous puissions parler d'une manière juste, d'une manière vraie. Et j'aime ses propos dans Esaïe 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée. Amen. Ce n'est pas pour dire n'importe quoi, mais une langue exercée, une langue capable d'amener le conseil de Dieu pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu, qui ne voudrait pas ce soir avoir la vocation d'amener une parole qui va édifier, qui va encourager. vous n'êtes pas vous n'êtes pas de ce lot qui désirait amener une parole d'encouragement, qui va amener une parole venant de Dieu pour celui ou celle qui est chargée, fatiguée. Je bénis Dieu de ce que, eh bien, dans le cadre du ministère, que ce soit mon épouse ou moi, nous ayons, à des moments donnés, eu des paroles qui ont fait mouche, Amen, et qui ont encouragé, qui ont motivé, qui ont permis à des personnes de repartir, d'être relancés, de pouvoir être mis sur à nouveau les bons rails, Amen, j'ai une langue exercée parce que d'abord, j'écoute le Seigneur me parler, Amen, bien écouter Dieu, je le répète, c'est la clé pour parler juste. Le Seigneur m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui ou celle qui est abattue. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille, Amen, et peut-être ce soir avons-nous besoin de dire Seigneur, ouvre-moi l'oreille, c'est-à-dire ouvre mon entendement, ma compréhension de ta parole, ouvre mon cœur autant que mon oreille, Amen, j'ai lu récemment, pour ne pas vous cacher, c'était dans le papier enroulé d'une papillote je ne vous cache rien, il y avait à l'intérieur un proverbe mexicain que j'ai relevé et qui dit ceci, prends garde à la manière dont tu écoutes car l'oreille mène au cœur, car l'oreille mène au cœur et c'est vrai. On peut tellement par nos paroles faire de bien comme on peut faire du mal, mais relevons le fait qu'on peut tellement faire du bien dès lors que nous-mêmes on a notre oreille ouverte pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire afin que ayant reçu la parole de Dieu nous puissions Amen de pouvoir l'apporter à ceux qui en ont besoin autour de moi, Amen et c'est vraiment le ministère de chaque chrétien tu peux être tu dois être un ministère d'encouragement pour ton frère pour ta sœur Pierre dira voici bénissez car c'est votre vocation en Jésus Christ bénissez littéralement bénissez ça veut dire dites du dites du bien car c'est là votre vocation en Jésus Christ afin que vous receviez la bénédiction en héritage c'est ça le verset Amen et je crois que c'est notre vocation et pour cela il nous faut écouter Dieu en premier pour ensuite parler d'une manière vraie juste telle que nous devons le faire une oreille ouverte et éveillée c'est enfin une oreille obéissante je vais terminer par là nous devons bien écouter pour obéir et d'ailleurs en grec et je vais souvent sur le grec les deux verbes sont quasiment similaires écouter c'est akouo obéir c'est upakouo c'est le même verbe avec juste avant deux trois lettres littéralement obéir en grec c'est écouter dessous c'est à dire mettre son oreille intérieure sous la parole de Dieu pour s'y soumettre et accepter son autorité dans nos vies amen et l'exemple le plus remarquable que j'ai trouvé dans l'écriture de très loin c'est l'exemple du Seigneur lui-même parce qu'on pourrait dire le Seigneur il a parlé comme il avait envie comme ça lui prenait pas du tout le Seigneur avait au-dessus de lui son père et il recevait de son père ce qu'il devait dire moi je ne peux rien faire de moi-même par moi-même mais selon ce que j'entends j'agis et mon action est juge est juste pardon parce que je ne cherche pas ma volonté propre mais la volonté de celui qui m'a envoyé amen il l'est dit un petit peu plus loin dans le même évangile de Jean chapitre 8 verset 26 j'ai à votre sujet beaucoup à dire et à juger mais celui qui m'a envoyé est vrai et ce que j'ai entendu de lui je le dis au monde amen ce que j'ai entendu de lui je le proclame un peu plus loin il dira mais ce que ce dont je parle c'est selon ce que le père m'a enseigné autrement dit même le seigneur Jésus a appris l'obéissance a appris à se soumettre à la voix de son père par opposition désobéir ça vient du grec para c'est à dire écouter à côté je me mets à côté de la parole de Dieu je m'en éloigne un petit peu plus de jour en jour je refuse son autorité dans ma vie préférant mes propres idées mes raisonnements mes conclusions et ça me mène souvent dans les décors et on a besoin peut-être ce soir de dire Seigneur peut-être que j'écoute à côté en ce moment j'écoute pas vraiment ta voix j'entends quelque part un ronronnement de ta voix je lis l'abîme mais je ne veux pas me placer sous l'autorité de ta parole et j'écoute à côté littéralement je désobéis c'est le verbe et j'ai besoin Seigneur de rectifier le tir maintenant afin que mon oreille soit une oreille obéissante afin que je sois capable d'écouter qu'est-ce que tu veux me dire afin que je puisse être aussi plus tard capable de fortifier celui ou celle qui est abattu Amen le premier conseil pour être des personnes encourageantes c'est d'avoir une écoute de qualité Amen qu'en 2017 nous puissions réellement devenir des frères et des sœurs motivants encourageants qui vont par la parole soutenir notre prochain notre frère notre sœur dans la foi qui allons réellement apprendre à écouter en aimant en ne mettant pas nos préjugés devant nous mais d'avoir une écoute de qualité comme celle de Barnabas une écoute concentrée attentionnée pleine d'empathie pleine de compassion selon le modèle que nous laisse l'écriture Amen soyons de cela apprenons à nous écouter véritablement que Dieu vous bénisse que Dieu nous bénisse et que nous puissions eh bien poursuivre dans cette année en ayant à cœur de voir les uns les autres être fortifiés dans la foi Amen de pouvoir être plus proche encore du Seigneur